Salut Riders, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legend, ravi de vous retrouver mais en colère aujourd'hui c'est un drama et donc un coup de gueule qui en découle de papa Pierrot, oui il y a des choses qui m'énervent et là on est vraiment sur un sujet qui m'a mis très en colère et du coup à faire rejaillir pas mal d'autres choses qui m'irritent aujourd'hui sur Red Shadow Legend qui pour moi est un excellent jeu mais peut devenir mieux et c'est ça qui peut être amené à nous énerver c'est que on sait le potentiel du jeu on sait de quoi ce jeu peut être capable en tout cas le plaisir qu'on y prend et quand on a des irritants comme ça ça énerve donc on va parler un petit peu de ce drama et qui est donc un peu le précurseur de tout ce qu'il y a derrière et de ce que j'ai fait remonter on en reparlera dans un second temps et puis on va changer un petit peu les choses puisque là j'ai un nouveau code à vous proposer qui est tout frais qu'on va découvrir ensemble et puis ensuite on ira tout de suite justement en direction du serveur test pour pouvoir justement parler de ce fameux drama qu'il y a de manière précise alors code promotionnel le tout nouveau code les amis c'est look behind you look behind you en anglais hop et on récupère trois potions un peu d'xp et nous avons également 100 multi bataille en plus et 250 cas en argent voilà alors avant de démarrer je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne brièvement le bouton rejoindre ou le lien et le déplaire en description de la vidéo ça permettra de soutenir la chaîne je vous en remercie par avance et on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet pas et ce drama c'est parti alors on va parler de ce premier drama qui du coup moi me fait un peu remuer tout ce que tout ce que je peux avoir comme on va dire grief vis-à-vis du jeu et donc des créateurs aussi voilà on a la chance quand même avec période de pouvoir s'exprimer assez librement red shadow légende est vraiment un jeu que j'apprécie énormément non pas que c'est aussi celui qui m'a permis de découvrir cette on va dire ces créations youtube que je fais aujourd'hui maintenant depuis presque deux ans on n'y est pas encore mais surtout voilà c'est un jeu qui est très complet qui a beaucoup de synergies de stratégie pour participer à d'autres gacha je trouve que il faut quand même dire le positif qui a dans le jeu on a des métas qui sont quand même beaucoup moins rng que ce qu'on peut trouver dans d'autres gachas je m'explique sur d'autres gachas comme infinite magic red par exemple que j'apprécie également on a aujourd'hui le système des dots qui est quand même beaucoup moins bien foutu je trouve que sur red shadow légende sur awaken caocera on a des métas qui sont beaucoup trop orientés par exemple avec un personnage particulier sur les donjons qui est ganglore et qui a malheureusement un peu pété le jeu et a fait quitter beaucoup de communautés au départ alors ils sont énormément rattrapés parce que les points positifs qui vont avoir par rapport à red si on doit parler de waken caocera c'est que c'est probablement le gacha aujourd'hui le plus complet qu'il existe sur tout un tas de domaines de jeu en gros on ne s'ennuie pas on n'est pas obligé de tout faire mais on ne s'ennuie pas et sur red en dehors effectivement de certains autres aspects on a aujourd'hui clairement déjà un problème de contenu alors j'ai pas mes parpillons va aborder les sujets et le pourquoi du comment aujourd'hui ce coup de gueule on va commencer par le premier sujet on a et j'ai accès depuis peu depuis que j'ai passé le cap des 8000 abonnés sur youtube accès au serveur test le serveur test le but c'est de pouvoir accéder aux champions avant qu'ils sortent pour les tester mais en même temps plarium on va dire communique peu de temps après les youtube heures pour laisser autant effectivement des youtube heures de partager les nouveaux champions participe effectivement à communiquer sur voilà ce que vont être nos champions de demain là dedans sachez le tous les créateurs de contenu n'ont absolument pas leur mot à dire sur tel type de champion attention ou tel type de champion serait bien lui rajouter ça où on aurait besoin d'un champion un peu dans genre là au niveau méta ou voilà la faction aujourd'hui qui nécessite peut-être un autre type de champion sur du soutien sur de l'attaque etc etc on n'a aucun mot à dire on peut toujours partager notre avis mais aujourd'hui on va pas se le cacher il est pas particulièrement entendu et donc on a ces nouveaux champions je vous ai présenté qui sont sortis et hier je sors deux vidéos alors la première c'est totalement de ma faute sur le test arène à lille et evna j'ai eu un mauvais cadrage et je m'en vraiment je m'en excuse c'est la première fois où j'ai une vidéo comme ça où effectivement on a l'impression que tout est zoomé du début à la fin et c'est pas particulièrement agréable donc mea culpa sur le sujet et puis la deuxième on part sur une proposition que j'avais commencé à bosser qu'en même temps d'autres youtube heures ont fait je pense à murdering je pense à eladès donc c'est quand même pas des petits youtube heures bien au contraire qui propose la possibilité de faire du solotage avec un nouveau champion et pique qui sur papier est intéressant mais n'est pas non plus complètement pété en deux et pour autant voilà je sors aussi la vidéo en fin de journée hier et nous avons donc le champion où se cache-t-il orne voilà orne prête mycélium qui sort et qui est capable de se loter le dragon 25 et le golem 23 minimum avec un stuff correct sans plus sachant qu'à plein d'autres champions qui sont capables de le faire nous avons théodore le savant nous avons seigneur tombeau etc bon certes c'est des légendaires mais là on a un épique est capable de le faire et avec un temps qui est tout à fait raisonnable on n'est pas en train de parler de du jeu complètement pété à faire le dragon 25 en 20 secondes mais on parle d'un champion qui peut le faire entre une 32 2 30 en fonction du stuff qu'on est amené à le faire ce qui reste tout à fait correct sans être absolument dingue et puis le golem voilà on va pas parler des baddels caser etc et puis quelques minutes après que je sorte ma vidéo mais vraiment quelques minutes après j'ai un petit message sur discorde avec un orne prêtre mycélium neuf et alors là là je reste sans voix je me dis attends on a quand même eu un un drama par le passé avec notre ami alors attendez on va aller le voir juste avant qu'on parle justement de ce nerf dans les tribus au green voilà on va parler donc de euro grime euro grime se fait nerf et et puis le nerf le nerf est quand même dur parce qu'il était capable de quasiment tout se loter mais il n'est pas d'une violence absolue voilà ce qui a fait aussi râler c'est que on pouvait placer on avait plus de chances de placer du poison on n'avait plus pas de débuff poison mais trois débuff poison ici on n'avait pas un bœuf de soins continus de boeuf de soins continus ici bref voilà on a quand même un nerf ils auront moins intéressant moins viable pour le solotage mais ce qui a créé le drame à l'époque c'est que le champion était sorti que certains avaient misé dessus que certains avaient peut-être même cash pour pouvoir aller invoquer un maximum sur les sur les comment dire les éclatéants pour la voix et puis plurium dit ah non désolé les gars on est allé un peu loin là sur ce champion c'est pas normal qu'on ait un champion qui se lotent autant donc on dit quand ils vont sortir des champions de type poison et de type brûlure peut-être ils vont peut-être réfléchir une seconde fois pour éviter un nouveau drama et banan on est en plein dedans les amis donc hier sort cette information orne prête mycélium est nerf et puis alors attention on ne parle pas de n'importe quel nerf parce que jusqu'à hier on était à attaque deux fois nenni chaque frappe possède 25% de chance de placer un débuff poison je crois que c'était 35% c'était même 35% donc là on prend à 20% nerf par coup puisque on pouvait monter jusqu'à 50 on sera 25 et le a3 on attaque tous les ennemis on était à 100% de chance de placer deux débuff poison sur tous les ennemis avec sensibilité au poison là on a plus que 75% de chance avec les boucs donc là on est sur la rng voilà très clairement on est sur la rng donc qui dit rng dit beaucoup moins d'intérêt pour un champion et puis le soin du champion passe de 5% des pv max pour chaque débuff poison à 1% des pv max et là je me dis c'est pas possible de dire qu'on ne sollicite pas un minimum la communauté peut-être par l'intermédiaire des créateurs de contenu pour dire voilà ce qu'on compte sortir celui on a un petit doute qu'est ce que vous en pensez ce qui va péter le game en deux ou pas que nous on donne notre avis et puis après on teste non là on nous propose voilà les nouveaux champions tester les on les tests ont fait des vidéos on est en train entre guillemets aussi de vous dire attention ça ça va être super ça ça va être moins bien et puis quelques minutes après ah non non on arrête tous les gars en rétro pédale frein à main c'est pas grave dans le sens où les champions sont pas sortis donc y aura pas eu d'investissement si quand même si quand même c'est grave je trouve ça grave qui est pas de sollicitation en amont aujourd'hui des youtubeurs et de la communauté voilà je n'ai pas l'un sans l'autre les deux voilà les youtube heures c'est pas la valeur sûre sur lequel on peut s'appuyer c'est une source de connaissances mais aussi la communauté les désidératés de la communauté et aujourd'hui ça n'est pas entendu et en prête mycélium je vous le dis pour moi pas d'un champion qui était intéressant peut-être très intéressant j'aurais pas mis gottière mais très intéressant parce qu'il aurait été intéressant dans certains domaines de jeu à poubelle voilà je n'ai pas d'autres mots le nerf est beaucoup trop violent le soin sur les pv max n'a plus d'intérêt on est sur la rng sur la possibilité de passer l'ascensé au poison et de débuff poison 75% de chance 80 sur mais la maîtrise voilà ou alors il faudra mettre un stuff de déglingos et vous dire regardez on peut toujours se loter dragon 25 avec un set régène qui nous emmène à 240 de vitesse on est à 400 de résistance et 250 de précis et 70 milles de pv non non voilà ça ça met en colère ça met en colère ça aurait dû être réfléchi avant alors oui j'en parlais brièvement aussi avec notre ami à guard dès qu'ils pensaient aussi que ça risquait d'arriver qu'il hésitait du coup à faire une vidéo et il partageait justement le fait que parium ne nerf pas les champions légendaires quand ils sont un peu craqués dans ce genre dans ce sens là mais les épiques non il faut surtout pas des épiques qu'ils soient capables de faire un minimum de choses dans le jeu et là en l'occurrence baron prête mycélium c'est poubelle les amis il servira pour la faction et pas grand chose d'autre est clairement voilà je vois qu'un venimages allons voir brièvement avait une image au niveau des hommes les arts où se cache-t-il il est là voilà lui c'est 100% de chance de placer effectivement du poison voilà il n'y a peut-être pas il n'y a peut-être pas la notion de sensibilité au poison il n'y a peut-être pas la notion de soin mais on est sur du 100% de chance voilà les amas en colère ça me met en colère et donc du coup ça ressassé un petit peu certaines choses que je regrette aujourd'hui au niveau de plarium et j'en ai profité pour faire un petit pavé qui a été plus ou moins soutenu certains continuent à discuter comme si de rien n'était d'autres l'ont soutenu j'ai pas l'impression que ce soit particulièrement tendu par plarium et voilà les revendications que j'ai balancé et qui sont aussi principalement des revendications que aujourd'hui vous avez poussé alors la première évidemment ça tourne avec ce qu'on vient de se dire c'est s'il vous plaît avant de sortir un champion surtout si vous avez des doutes plarium il faut penser à nous le soumettre pour qu'on vous dise avec notre expérience du jeu puisque car il nous a confirmé que tous les champions étaient testés avant d'être proposé là c'était pas par des joueurs qui ont l'habitude du jeu parce qu'on voit bien ce qui vient de se passer en prête mycélium pensez à le soumettre avant qu'on vous dise oui attention vigilance là dessus deuxièmement est ce qu'on ne pourrait pas soumettre des souhaits de champions d'un point de vue compétence pour apporter un peu plus dans la méta sans parler de champions qui sont game changers et qui font attaque de zone trois tours d'étourdissement pour tout le monde et voilà qu'on apporte des champions qui soit un peu plus intéressant pour aller discuter un peu cette méta aujourd'hui on retrouve dans le pvp entre autres toujours les mêmes champions qui tournent alors on a eu du diable brownie on a eu de l'énorme co sur des fusions ok on a eu aussi on peut pas l'enlever notre ami sur l'héros les pardon sur les rejetons qui apportent aussi la méta hélicat ok c'est pas des champions game changers mais c'est des excellents champions des champions gottières moi quand je parle de champion game changers je pense évidemment à des dudus à des sifi à des crises qui etc mais ou dont beaucoup de champions sont aujourd'hui sur du néant mais on nous manque aujourd'hui de ce type de champions et j'aimerais que la communauté puisse participer à une sorte d'avis sur qu'est ce qu'on souhaite est ce qu'on souhaite des champions soutien attaque qu'est ce qu'ils pourraient faire de nouveau etc ça c'est mon premier point le deuxième point on va aborder ce x 10 les x 10 je vous les présente régulièrement et je vous le rappelle faites attention à votre pitié alors j'ai refait un petit calcul rapidement on a 149 legs or néant dont allez on va dire 10 15 on ne peut pas sortir lors des parce qu'ils sont effectivement dans les dans la tour du malheur et donc où c'était des champions gratuits ce qui nous fait alors vraiment c'est un calcul qu'il faut il ya un marge d'erreur on va dire aller de 2% plus 2% de moins mais grosso modo ce que j'ai calculé c'est que on arrive donc aller à 139 legs à peu près vraiment de l'à peu près où on peut invoquer si on fait un x 10 ça nous emmène à 148 parce qu'on en rajoute 9 de plus du légendaire en question ce qui nous donne à peu près 6,75 % de chance et 2% près 4 75 8 75 dans les grandes lignes et encore une fois c'est pas du très très précis d'obtenir le légendaire en question et là je me dis j'ai déjà nous avons déjà une garantie de légendaire qui est quand même faible puisque pour que ce soit intéressant faut aller dans la pitié et en plus dedans on n'a que 6 75 % de chance de l'obtenir c'est quelque chose qui existait au début de raid et on avait 100 champions de moins les amis on avait 50 légendaire à tout péter donc là vous vous doutez bien que les chances d'obtenir légendaire était quand même beaucoup plus fort vous aviez 1 x 10 du du par exemple c'était si je divise par le 3 nombre de légendaire allez peut-être 20% de chance de l'obtenir c'est quand même pas la même chose c'est quand même pas la même chose et quand on parle des néants ou avant on était peut-être plus proche du 50% de chance aujourd'hui on est sur du 23% alors là 20 23% ça se discute un peu plus 1 x 10 néant ok je comprends qu'on ait une chance sur 5 de l'obtenir à son par contre 1 x 10 sur les champions hors néant n'a plus ni que ni tête donc il faut passer un minimum sur du x 20 fort du x 30 ou que ce soit sur du 13 voire du 19% de chance ça c'est vraiment un truc que j'aimerais ça fait très syndicaliste et politique mais honnêtement il ya quand même des choses qui nous irritent et c'est quand même un jeu qu'on apprécie tous si vous regardez cette vidéo donc il faut qu'il ya des choses qui bouge là dessus autre élément qui que j'ai partagé qui me fâche on a des éclats mystérieux la terre à rien voilà j'en ai ras le bol de ces éclats mystérieux qui ne donne que quelques rares de temps en temps et surtout qu'il faut ouvrir en x 10 les amis on n'a plus de place dans nos box comment voulez vous que on fasse du x 10 pour en ouvrir 500 600 800 1000 pour pouvoir obtenir un cap supplémentaire dans les dans les tournois d'invocation pour aller chercher peut-être un bouc supplémentaire mais c'est des heures mais c'est ça me met en pls total je les plus fait depuis des mois et des mois tellement que ça m'a tué la dernière fois que je les fais j'y ai passé trois heures à ne faire qu'invoquer des éclats mystérieux et à faire de la foule derrière c'est insupportable c'est insupportable il faut qu'il ya quelque chose qui soit fait sur les éclats mystérieux sont les abandonnent complètement on met du x 100 même du x 200 et on nous laisse plus de place dans la boxe et ça reboucle aussi avec un autre truc faire de la foule aujourd'hui il ya d'autres jeux qui sont capables de le faire de manière beaucoup plus efficace voilà pourquoi je peux pas dire allez je fais un truc rapide un petit bouton rapide je choisis dix champions 3 étoiles avec la foule pour les passer tous quatre étoiles plutôt que de voir en sélectionner un jeu fait x 3 je fais améliorer j'ai la petite j'ai la petite commandère sacrifier ce que je suis sûr aller j'ai là j'ai le petit côté où il est content je recommence c'est insupportable et tournoi de c'est un truc qui met aussi en pls les amis sur le jeu c'est les tournois de d'entraînement de champions je n'en peux plus et pourquoi pas le faire aussi parce que là on parle que des fois trois mais des fois de dire voilà fou tous les fois deux et fait moi des fois trois pourquoi on peut pas le faire en un clic pourquoi ça n'est pas possible aujourd'hui alors que ça se fait dans d'autres gachas c'est une amélioration de la vie quotidienne que je juge aujourd'hui nécessaire pour pouvoir passer du temps sur ce qui nous importe et puis on se plaint de pas voir ce contenu c'est vrai aujourd'hui 2022 devait être une année pvp c'est une année qui finalement n'a pas eu grand chose on le sait principalement parce que plarium est basé en ukraine et on a malheureusement les drames qui se passent aujourd'hui en ukraine bon pour autant il arrive à quand même tenir le jeu aujourd'hui de manière assez précise et donc ils nous ont dit 2023 le pvp d'accord d'accord les amis mais moi aujourd'hui quand je lance des runs je suis obligé de me mettre en afk quand je lance des runs sur du pve je suis obligé de me mettre en afk est aujourd'hui pareil si je dois parler de waken qui vient juste de commencer à le faire si je dois parler d'infinite magic raid aujourd'hui par exemple ces jeux qui sont au tour par tour sont avec possibilité de pouvoir oui à côté voilà n'est pas parce que je lance en rennes sur le dragon avec rsl peur ou que je le fais comme ça avec les clés qui me sont données que je ne peux plus jouer arrête c'est aberrant c'est je trouve ça aberrant pourquoi sachant qu'en plus ça irait dans l'intérêt plurium parce qu'on consommerait des ressources pourquoi je ne lancerai pas sans run dragon et je pourrais à côté de ça aller faire de l'arène ou du 3v3 voilà je dis pas d'aller faire sans run dragon pour en plus faire du run à la mano à l'araignée à côté mais en tout cas distinguer les runs donjon par exemple pour en parallèle faire de la guerre des factions de l'arène du boss de clan de la tour du malheur est pareil pourquoi pas lorsque je lance mon run boss de clan si j'ai ma team qui est bien rodé la mettre en afk plutôt qu'attendre 25 minutes avant que mon run termine voilà c'est principalement des améliorations de la qualité de vie moi que j'attends il permettrait de dégager plus de temps pour faire des choses plus intéressantes sur le jeu je dis bien sur le jeu parce qu'aujourd'hui le pvp personnellement je n'ai pas le temps de le faire convenablement ou alors si je fais du pvp je ne fais pas de pve si je fais pvp je fais pas de pvp si je fais un tournoi de formation de champion je ne fais rien si je fais des invocations d'éclats mystérieux j'appelle le samu c'est pas possible ce n'est pas possible faut qu'ils aient vraiment des changements là dessus donc c'est le sujet de mon coup de gueule je pense que ce nerf de notre ami orne à un petit peu comment dire lancé ce c'est un peu cette colère de ça et que mais honnêtement si les amis nous n'avions pas et restait les peurs pour ceux qui jouent sur pc grâce à farb stuff mais que ferions nous que ferions nous on ferait à la offrir quasiment tout à la mano ça serait insupportable il ya tellement d'autres choses qui peuvent être faites sur raid pour améliorer le jeu et puis allez je vais terminer par dernier coup de gueule je vous partage aussi les rééquilibrages de ces derniers temps c'est une blague absolue une blague totale plus aucun rééquilibrage ne vaut la peine vraiment de ce qu'on avait pu avoir avant avec un match à l'aide avec un candrafon entre autres qui étaient vraiment des bons buffs qui n'ont pas à péter le jeu en deux qu'est ce qu'ils attendent pour nous mettre des champions légendaires un peu plus équilibré aujourd'hui on a largement de quoi faire un flop 40 des légendaires sans aucun problème avec des champions complètement inutilisables qui dorment en chambre il est temps plarium que vous nous mettiez des champions légendaires avec un meilleur équilibrage plutôt qu'en sortir des quantités astronomiques comme là c'est le cas alors oui c'est bien 14 nouveaux champions tout le monde est content d'en avoir on espère tous avoir lui ou lui ou je n'en sais rien mais en attendant on a aussi beaucoup de purges on invoque lors de nos invocations qui nous mettent aussi en colère et qui peuvent faire du rage quitte et ça c'est pas bon pour plarium parce que il ya des joueurs que je connais qui ont rage quitte en disant général le bol de sortir que des purges j'arrête j'arrête parce que ça ça m'énerve je passe du temps voire de l'argent sur le jeu et pour avoir des purges en permanence c'est compliqué et puis on pouvait même parler de la pitié ça je sais que vous êtes nombreux à le dire je suis d'accord avec vous sur les éclats néant 200 c'est beaucoup pour finalement avoir une visite derrière donc c'est six mois de jeu en free to play pour atteindre 200 donc ça veut dire deux légendaires néant par an pour s'accrocher quoi si vraiment on est dans la piste systématiquement faut s'accrocher et c'est mon cas donc je peux vous confirmer que c'est quand même très très compliqué écoutez je voulais sa parole n'hésitez pas à me dire en commentaire moi j'ai remonté ce que ce que je vous dis à plarium je sais pas ce qu'ils en feront ça met ça aussi en colère je vais relancer banana à ce sujet là nous verrons si vous avez vous bas des verbatimes aussi d'autres idées n'hésitez pas comme ça j'en mets un gros pavé au moins on pourra pas dire qu'on aura râlé dans le vent ce côté 100% français on aura râlé on aura essayé d'agir et puis après c'est plus dans nos mains les amis on va peut-être pas on peut imaginer aussi une grève du cash une grève du jeu enfin tout ce que vous voulez personnellement je j'en suis pas là mais au moins un coup de gueule pour dire est plarium écoutez nous nous on veut que le jeu se développe aussi on veut qu'il ya des nouveaux joueurs qui arrivent qui trouvent leur intérêt on veut que les anciens restent on veut que le jeu perdure de manière qualitative dans le jeu on veut pas que on est des choses qui nous fassent perdre des joueurs bêtement et qui nous irritent sur le jeu voilà les raiders merci pour votre attention je ne sais pas si vous serez allé jusqu'au bout mais en tout cas moi c'était important que je vous partage les informations que j'ai remonté à plarium mon coup de gueule et que je vous demande d'avoir aussi des vôtres n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire laissez le petit pouce bleu je vous rappelle aussi de moyens pour soutenir la chaîne le bouton rejoindre et le lien et les players et nous on dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur red shadow légende ciao les raiders